Bonjour chers élèves, bienvenue sur la chaîne YouTube Cess Njota. Je me nomme Bafoula Kachalalui, professeur de maths au complexe scolaire Njota. J'interviens aujourd'hui en huitième année avec le cours d'AGEME. Chers élèves, la fois passée, on avait parlé des produits remarquables. On avait beaucoup pu s'insister sur le carré d'un binôme. On avait fait quelques exercices et d'ailleurs j'avais même laissé un travail sur ça. Nous avons A plus B au carré égale A carré plus 2AB plus B carré. A moins B au carré égale A carré moins 2AB plus B carré. On demande de calculer le carré du binôme 2X plus 3. Donc nous avons 2X plus 3 au carré. Ça va se calculer en fonction de la première formule en remplaçant A par 2X et B par 3. Donc à la place de A, nous mettons 2X, nous aurons 2X au carré plus 2 de la formule. À la place de A, nous mettons 2X fois B. B sera remplacé par 3 plus B carré, c'est-à-dire plus 3 au carré. Maintenant, nous avons 2X au carré. 2 au carré donne 4, donc nous aurons 4X au carré. 2 fois 2X donne 4X, 4X plus 3 donne 12X. Et 3 au carré donne 9. Donc, le développement de 2X plus 3 au carré donne 4X au carré plus 12X plus 9. Deuxième exemple. X moins 4 au carré. Ça va se calculer en fonction de la deuxième formule. A moins B au carré qui est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Nous allons remplacer A par X et B par 4. À la place de A, nous mettons X, nous aurons X au carré moins 2 de la formule. À la place de A, nous mettons X. À la place de B, nous mettons 4 plus B carré, c'est-à-dire plus 4 au carré. Donc, nous aurons X au carré moins 2 fois X moins 12X, moins 12X fois 4 donne moins 8X. Et 4 au carré, c'est 4 fois 4, ça donne 16. Le développement de X moins 4 au carré donne X au carré moins 8X plus 16. On avait fait ça la fois passée. Aujourd'hui, nous allons parler du cube d'un binôme. Le cube d'un binôme. Vous avez le binôme A plus B. Son cube sera noté A plus B exposant 3. A plus B exposant 3 égale à A exposant 3 plus 3A carré B plus 3AB carré plus B exposant 3. Vous avez le binôme A plus B exposant 3. Son cube sera noté A moins B exposant 3. A moins B exposant 3 égale à A exposant 3 moins 3A carré B plus 3AB carré moins B exposant 3. Nous allons faire quelques exercices sur le cube d'un binôme. Nous prenons le premier exercice. Calculons le cube de chacun des binômes suivants. A, 3X plus 2. B, 2X moins 4. C, 2 sur 3. X exposant 4. Moins 3 sur 2. X exposant 2. Nous prenons le premier binôme. 3X plus 2. Nous voulons calculer son cube. Nous aurons 3X plus 2 exposant 3. Comme nous avons plus, nous allons appliquer la première formule. Nous allons remplacer dans la première formule A par 3X et B par 2. Nous avons A exposant 3. A, 3X, on aura 3X exposant 3 plus 3 de la formule A exposant 2. A, 3X, on aura 3X exposant 2 fois B, B, C, 2 fois 2 plus 3 de la formule A, C, 3X. On en place A par 3X fois B carré, B, C, 2, on aura 2 exposant 2 plus B exposant 3, B, C, 2, on aura 2 exposant 3. Nous allons maintenant calculer 3 exposant 3. Ça se calcule de la manière suivante. Vous avez 3 exposant 3 égale 3 fois 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9, et 9 fois 3 donne 27. Donc, 3 exposant 3 égale à 27. Nous avons ici 3 exposant 3. Nous disons égale à 27. X exposant 3 plus 3. Ici, nous avons 3X exposant 2. 3 exposant 2, c'est 3 fois 3, ça donne 9. Donc, nous aurons 9X exposant 2 fois 2 plus 3, plus 3X. 2 exposant 2 donne 4. 3 exposant 2 exposant 3 donne 8. 2 fois 2 fois 2, ça donne 8. Nous avons 27X exposant 3. 3 fois 9, ça fait 27. Et 27 fois 2, ça fera 54. Donc, nous aurons 54X exposant 2. Nous sommes là. 3 fois 3X donne 9X. Et 9X fois 4 donnera 36X. Plus 3, plus 8. Nous prenons le deuxième binôme, 2X moins 4. Nous voulons calculer 5 cubes. Nous prenons 2X moins 4 exposant 3. Comme nous avons moins, nous allons appliquer la deuxième formule. Nous allons remplacer A par 2X et B par 4. Donc, nous avons A exposant 3, c'est-à-dire 2X exposant 3. Moins 3 de la formule, A exposant 2, c'est-à-dire 2X exposant 2. fois B, B, c'est 4, plus 3 de la formule, fois A, A, c'est 2X, fois B carré, B, c'est 4. Donc, on aura 4 au carré, moins B exposant 3, c'est-à-dire 4 exposant 3. 2X exposant 3, donc 8. Donc, nous aurons 8X exposant 3, moins 3. 2X exposant 2, c'est 4. X exposant 2, fois 4, plus 3, fois 2X. 4 exposant 2, c'est 4, fois 4, 16, moins 4 exposant 3, c'est 4, fois 4, fois 4, 4 fois 4, 16, et 16, fois 4, 64. Donc, nous aurons 8X exposant 4, moins 4, plus 8X exposant 2, plus, on en a aussi, X, moins 64. Donc, nous prenons le troisième binôme, 2 sur 3X exposant 4, moins 3 sur 2X exposant 2. Nous voulons calculer son cube. Nous allons appliquer la deuxième formule, 1 sur 2X exposant 3, en remplaçant A par 2 sur 3X exposant 4, en remplaçant B par 3 sur 2X exposant 2. Donc, nous aurons A exposant 3, 2 sur 3X exposant 4, le tout exposant 3, moins 3 de la formule, fois A carré, c'est-à-dire 2 sur 3X exposant 4 au carré, fois B, 3 sur 2X exposant 2, plus 3 de la formule, fois A, c'est-à-dire 2 sur 3X exposant 4, fois B carré, 3 sur 2X au carré, le tout au carré, moins B exposant 3, c'est-à-dire moins 3 sur 2X exposant 2, le tout exposant 3. On calcule, 2 exposant 3 donne 8, 3 exposant 3 donne 27, ici, on multiplie les exposants, nous aurons X exposant 12, moins 3, 2 exposant 3, c'est 4, 2 exposant 2, c'est 4, 3 exposant 2, 9, on multiplie les exposants, nous aurons X exposant 8, fois 3 sur 2X exposant 2, plus 3, fois 2 sur 3X exposant 4, fois 3 exposant 2, 9, 2 exposant 2, 4, on multiplie les exposants, nous aurons X exposant 4, moins 3 exposant 3, 27, 2 exposant 3, 8, on multiplie les exposants, nous aurons X exposant 6. Nous aurons 8 sur moins 7X exposant 12, on particule ici, nous prenons moins 3 fois 4, ça fait moins 12, et moins 12 fois 3, ça fera moins 36. On multiplie le dénominateur, 9 fois 2, ça fait 18. Maintenant, moins 36 divisé par 18 donne moins 2. Donc, nous aurons ici moins 2, vous avez X exposant 8 fois X exposant 2, ça donnera X exposant 10. En addition, les exposants produisent des deux puissances et à la même base. Nous aurons moins 2X exposant 10. On calcule ici, par 3, par 3, 2 fois 9, donc 18, nous aurons 18 sur 4. Lorsqu'on simplifie, par 2, par 2, on aura 9 sur 2. Nous aurons plus 9 sur 2, X exposant 8. Pourquoi X exposant 8? On prend X exposant 4 fois X exposant 4, produit des deux puissances et à la même base. On donne la base, on additionne les exposants. Donc, le résultat final, nous avons 8 sur 27, X exposant 12, moyennant X exposant 10, plus 9 sur 2, X exposant 8. Nous allons prendre le deuxième exercice, calculer le cube des nombres de données à l'aide du cube d'un bidon. A, nous avons le nombre 101. B, nous avons le nombre 18. On demande de calculer le cube de chacun de ces nombres à l'aide du cube d'un bidon. Prenons directement le A. Nous avons le nombre 101. On demande de calculer ce nombre à l'aide du cube d'un bidon. Nous aurons 101 exposant 3, le cube de 101. Nous allons d'abord écrire 101 sous forme d'aide du nombre. C'est 100 plus 1, le tout exposant 3. Ça va s'étalculer en fonction de la première formule. Nous allons remplacer A par 100. Nous allons remplacer B par 1. Et nous aurons A exposant 3, c'est-à-dire 100 exposant 3 plus 3 de la formule. A exposant 2, c'est-à-dire 100 exposant 2 fois B. B c'est 1, c'est-à-dire fois 1 plus 3 de la formule. Fois A. A c'est 100. Fois B. B c'est 1, c'est-à-dire on aura 1 exposant 2 plus B exposant 3, c'est-à-dire 1 exposant 3. 100 exposant 3, 100 fois 100 fois 100, ça donne 1 million. Plus 3, nous avons 100 exposant 2, c'est 100 fois 100, ça nous donne 10 000 fois 1, plus 3 fois 100, 1 exposant 2 donne 1, 1 exposant 3 donne 1. Nous avons 1 million plus 3 fois 10 000 donne 30 000, fois 1 donne toujours 30 000. 3 fois 100 donne 300, fois 1 donne 300, plus 1. Nous aurons maintenant 1 million plus 30 000, plus 300, plus 1. ça donnera 1 million 30 30 000 30 000. B. On demande d'étalculer le cul du nombre 18 à l'aide du cul d'Aide du Nord. Nous allons écrire 18 sous forme d'Aide du Nord. Nous aurons, par exemple, 20 moins 2, 20 moins 2, donc 18. Donc nous aurons aussi 20 moins 2, exposition 3. Quand on en a moins, on applique la deuxième formule, on va remplacer A par 20 et B par 2. Donc nous aurons 20 exposants 3, moins 3 de la formule, A carré, c'est-à-dire 20 exposants 2, fois B, BC2, plus 3 de la formule, fois A, A c'est 20, fois B carré, BC2, c'est-à-dire 2 au carré, moins B exposant 3, c'est-à-dire 2 exposants 3. 20 exposants 3, 20, fois 20, fois 20, ça nous donne 8, mais 23, 20 au carré, c'est 20 fois 20, ça donne 400, fois 2, plus 3, fois 20, 2 exposants 2, donne 4, moins, 2 exposants 3, donne 8. nous aurons remis moins 3, fois 400, donne 8200, moins 1200, moins 1200, fois 2, donne 2400, 3 fois 20, donne 60, et 60 fois 4, donne 240, moins 8. nous prenons les termes positifs, 8000 plus 240, donne 8240, moins 2400, moins 8, donnera moins 2408. Nous faisons maintenant, 8240, moins 2408, ça nous donne 5832. je ne peux pas vous quitter comme ça, sans pour autant que je puisse vous laisser un travail que vous allez faire à la maison. Nous prenez le premier exercice du devoir, calculer le cube des boulons suivants, A, 2,6 plus 4, B, 2 sous 3, X exposant de moins 1, on demande de calculer le cube de chacun de ces boulons. Exercice numéro 2, calculer le cube des nombres et de donner à l'aide du cube d'un boulon. A, 1001, B, 999, C, 22, et D, 202. Faites ce devoir à la maison et vous allez déposer les résolutions à l'école la semaine prochaine. Chers élèves, pour terminer, nous sommes menacés par une maladie mortelle, le coronavirus. Vous êtes informés comme moi. Pour éviter la propagation de cette maladie, nous devons tous respecter les gestes barrières, porter vos caches nez, vos masques, laver régulièrement vos mains, restez chez vous, je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage